Je vais tout d'abord tracer au sol le chiffre 11. Donc je fais ma première dizaine, donc en haut, et mon unité en bas. Donc j'ai noté 11. Ensuite, je vais noter 15. Donc je fais ma première dizaine en bas à gauche, et je mets mes 5 unités sur la forme de trait en haut à droite. Par la suite, je vais noter mes intersections et tracer mes diagonales. Et enfin, je vais compter le nombre d'intersections par diagonale, donc 1, 6, 5. Donc le résultat de 11 fois 5 est effectivement 165. Simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Et ça permet, je dirais, à un jeune qui aurait des difficultés pour s'en sortir au niveau des calculs, là, on ne peut pas se tromper, parce que les intersections, il suffit de les compter dans les diagonales, et on a automatiquement le résultat. Et c'est vrai que, justement, j'avais mis des extraits du tome 1, du manuel d'initiation aux mathématiques africaines que j'ai réalisé, parce que dans le récit qui est présenté des mathématiques aux jeunes générations, par exemple, vous voyez le nombre pi, le nombre pi se trouve sur un papier russe de l'Égypte antique. C'est le papier russe de Yamesou, le papier de Sera. Et c'est important de montrer qu'il y avait une précision dans ce calcul-là, et qu'il y a des documents où on retrouve ce genre de choses. Parce que, très souvent, on élude dans l'enseignement les matériaux africains, on commence par la Mésopotamie, Babylone, alors qu'il y a quand même un document mathématique qui existe, réalisé en Afrique, où la précision, elle est quand même meilleure que ce qui avait été réalisé en Mésopotamie. Donc ça, c'est important de le noter. Il faut savoir que, dans les grands colloques de mathématiques, beaucoup de chercheurs reconnaissent que l'Afrique a apporté au monde la solution technologique. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qu'il y a de très particulier, c'est que tous les calculs sont réduits à une simple addition. Et c'est le fait de pouvoir faire une division par une addition, une multiplication par une addition, comme un ordinateur, c'est un système de calcul, si on peut programmer un seul algorithme et faire toutes les opérations. ... ... ... ...